Politique, économique, militaire, qui ne nous permet pas de travailler comme on veut. Moi je crois que ce côté-là, il faut prendre note, c'est assez important. Un gouvernement peut travailler, on devait le laisser tranquille quand même. Mais il y en a toujours les concurrents qui ne sont pas nationales. C'est l'économie, les multinationales, la mondialisation. Alors pour pouvoir avancer et gagner plus, ils sont là, ils ont des projets. Ils ont des projets. Ils vont faire marcher leurs projets. Dans tous ces projets-là, il y a des guerres cachées. Des guerres économiques, des guerres militaires, des guerres sociales. La guerre sociale existe. Alors c'est pour ça, toujours, toujours, on ne peut pas casser tout sur la tête des responsables nationaux. Il faut penser que l'espionnage international existe pour détruire la société et pour éloigner les responsables politiques de leurs projets officiels, originels. Par exemple, quand François Hollande, il a dit que mon ennemi, c'est la finance. Mais on voit qu'il était, il était là, il était au pouvoir, il était président de la République. Il n'a rien fait contre son ennemi. Il n'a rien fait. Alors, il ne pouvait pas, parce que vous savez, vous êtes président de la République, mais vous n'avez pas tout le pouvoir. N'importe quoi que vous faites, vous recevez des messages. Après des messages, il y aura des menaces. Après, il y aura des contestations, des manifestations et tout ça. Alors, surtout, si vous êtes obligés d'imposer certaines lois, certains projets qui n'est pas en faveur des syndicats, des syndicats qui travaillent et qui défendent les travailleurs, qui défendent les travailleurs, les gens qui travaillent doux et qui ne touchent pas beaucoup, alors, si vous ne faites pas comprendre ces gens-là de vos projets et si eux, ils comprennent que ces projets, c'est contre leurs intérêts de domaine, c'est là que le problème va commencer. C'est là que le problème va commencer. Vous êtes au mois de décembre, au lieu que le commerçant, le business français fonction, c'est Amazon qui va travailler. C'est Amazon qui va vendre cinq fois plus qu'avant. Et voilà, c'est tout. Tous les gens ont resté entendus jusqu'au mois de décembre pour faire leur vente. Alors, il n'y a pas plus. Tout est bloqué, tout est coincé. Et vous allez voir, l'année dernière, c'était comment, cette année comment, et l'année prochaine, le dépôt des bilans, la crise économique, ça va être énorme. Ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre le baguette et le futur des gens qui ont travaillé pendant des années. Non, il faut réagir, surtout les consommables. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le part, ils sont d'accord. Mais c'est l'intérêt national qui est en jeu. Les touristes qui sont arrivés, qui ne peuvent plus travailler, aller, se déplacer, etc., etc., ils ne vont plus venir ici, à Paris. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose invoglément, mais on a raison, mais on fait invoglément. La perte, c'est plus ce qu'on a pensé. C'est pour ça qu'on pouvait faire cette grève, mais pas au mois de décembre. Parce que le gouvernement ne va pas recouler, ça. Avec quelques manifestations, quelques grèves et tout ça, il ne va pas recouler. Même s'il recoule, il enlève quelque chose, il va entrer dedans sans que vous sachiez. Comme maintenant, je vous demande, c'est quoi ce projet de retraite ? À point, c'est une partie, mais personne n'est pas capable de nous donner des explications détaillées. Personne n'a pas étudié. Même les gens de gouvernement qui viennent à la radio, télé, partout, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Ils doivent donner les points positifs de ce projet. Dans leurs explications, ils doivent nous donner les points positifs. Mais on n'entend pas, c'est de la blabla, blabla, blabla. C'est grave, de toute façon. Encore, une perte assez importante sur le peuple français, sur la poche de la France, puisque toutes ces pertes-là, c'est nous qui nous allons payer. Tout ça, c'est nous qui nous allons payer. Même les banques, quand ils font des faillites, des pertes, c'est nous qui en paie. Je vous ai dit tout à l'heure, concernant société générale, il y a déjà quelques années, quand ils ont eu des problèmes, c'est l'État qui les a payés. Ils n'ont pas remboursés. L'argent qui va partir en l'air, c'est votre l'argent. Pour ça, je pense qu'on devait choisir où une méthode que le peuple ne sera pas touché, seulement le gouvernement doit être touché pour reculer. Vous voyez, ça, c'est très intelligent. Si vous faites quelque chose que le gouvernement saurait recurer, c'est le gouvernement, pas le peuple. Mais toutes ces grèves-là, c'est le peuple qui perd. De toute façon, vous pouvez me dire si j'étais heureux ou non. On va vous écouter en composant le 0892, 23, 95, 20. Mes chers amis, vous avez la parole. Vous pouvez vous exprimer et vous pouvez parler, mes chers amis. Ici et maintenant, 95, 2 FM. Écoutez radio, ici et maintenant, 95, 2 FM. J'arrête quand je veux. David Abassi, écrivain, historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les lundis et derniers samedis du mois sur 95.2 FM et ici et maintenant.com et aussi sur le canal 9A de la RNT, son site internet davidabassi.com de la RNT. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà au 0892, 23, 95, 20. On va recevoir Bernard. Bonsoir Bernard, comment on va? Bonjour, monsieur Abassi. Ça va bien? J'espère que vous allez bien aussi. Merci. On vous écoute. Oui, alors, donc, j'interviens parce que je l'ai entendu souvent dire que cette grève était choisie au mauvais moment, que ça allait faire du mal à l'économie française et que c'était contre-productif. Alors, moi, j'interviens pour dire qu'en fait, l'économie française ne profite pas à la population qui l'a fait travailler. Regardez, quand les cheminots font la grève, quand les routiers font la grève, plus rien ne marche. Quand les gens ne remboursent pas les pouxelles, plus rien ne marche. Si les infirmières savent de travailler, plus rien ne marche. Si les enseignants savent de travailler, plus rien ne marche pas. c'est cette population-là qui est laissée pour compte quand l'économie française fait des bénéfices. Ils sont abandonnés de l'économie française. Alors, pourquoi devrait-il choisir un moment pour faire le rêve qui ne gêne pas l'économie française ? C'est de bonne guerre puisque de toute manière, ils sont laissés pour compte de l'économie française. Quand l'économie et les entreprises font des bénéfices et font des économies à bien, ils n'en profitent pas. Alors, pourquoi, pourquoi, donc, épargnerait-il l'économie française puisqu'elle a décidé une fois pour toutes qu'il ne serait pas bénéficiaire si elle était dynamique ? Donnez-moi une raison pour laquelle vous devriez s'inquiéter de savoir si leurs actions profitent ou pas à l'économie française. Monsieur Abassi, pourquoi devraient-ils s'en équiper ? Oui, je vous écoute, je vous écoute. Vous avez bien commencé. Vous avez bien commencé. Vous avez raison. Oui, vous pouvez continuer. pourquoi devraient-ils nous nous occuper de la santé de l'économie française puisque quand elle va bien, on n'en profite pas. Quand une entreprise, quand, quand on vend des Airbus à un pays, la société Airbus fait des bénéfices et en profite pour moderniser et virer 1 200 employés. En quoi les bénéfices de la société Airbus s'est-elle profité aux 1 200 employés qui ont été virés par la suite de cette vente ? Et tout est sur ce style-là. Quand on vend, si on vend un crin à la Chine, en contrepartie, la Chine importe, exporte vers la France 20 millions, 200 millions de chemises bas prix, en quoi ça profite à l'industrie textile et aux travailleurs et aux travailleuses français ? Rien. Depuis 30 ans, l'économie s'offre sur le dos et contre les travailleurs français. Alors, je vous le demande, pourquoi les travailleurs français, quand ils font la grève, se soucierait-il de ménager l'économie française puisque, quand elle va bien ou quand elle ne va pas, pour eux, c'est pareil, de toute manière, elles sont les laissées pour qu'on... Voilà. C'est l'argument que je vous retourne quand vous dites que le moment est mal choisi. Et vous disiez aussi que... Ah non, là, j'ai peut-être mal compris quand vous disiez que les enfants n'auront pas de cadeau de Noël. Parce que j'ai peut-être mal compris. Je ne savais pas si vous vouliez dire qu'à cause des graines, les enfants n'auraient pas de cadeau de Noël. Si c'est ça, vous vouliez dire, peut-être. Ne me posez pas des questions, Berkman, continuez à parler, s'il vous plaît. D'accord. Si vous vouliez dire que les enfants n'auront pas de cadeau de Noël à cause des graines, moi, je vous dirais que ces enfants-là, ils aimeraient que leur grand-père vive carrément et ne soit pas obligés de manger des pâtes à l'eau tous les jours et que leur grand-père, pendant l'année, en dehors des périodes de fêtes, ait assez d'argent pour les amener de voir Blanche-Neige et de voir en la dame. Voilà. ces grèves, pour moi, plus elles feront de mal à l'économie française et plus ceux qui sont au-dessus, parce qu'en fait, en France, on a un problème, c'est que ceux qui ont encore assez d'argent pour avoir une vie agréable ne sont pas du tout solidaires de ceux qui sont réduits dans la pauvreté. C'est-à-dire que tant qu'ils auront assez d'argent à la sortie du bureau pour s'attabler aux brasseries et boire un verre de rouge à 6 euros, un petit coup de duronne derrière les clavons, durant les appuis à ours, eh bien, les pauvres, qui n'ont pas d'argent, pourront crever la gueule ouverte. Alors, pourquoi ces pauvres se soustrairaient-ils de l'économie française ? Au contraire, plus leur action fera de mal à l'économie française, plus les gens se rendront compte qu'elle est utile et qu'elle a une valeur. Si les gens faisaient la grève de ramassage d'ordures pendant un mois, la population en entier se rendrait compte de la valeur du travail des ramasseurs d'ordures, des éboueurs. On se rendrait compte à quel point, sans eux, il n'y a pas de société possible. la société française est foutue sans les éboueurs. Et moi, je ne crois pas que cette société française soit foutue sans Carlos Ghosn ou sans les chevaliers d'industrie qui dirigent nos principales entreprises. Au contraire, je crois justement que c'est eux qui plombent la société. Alors, donc, moi, je le dis très franchement, je trouve que le moment n'est pas mal choisi et qu'il faut que les grèves aillent jusqu'au bout qu'on fasse mettre Macron, qu'on lui fasse plier le genou par terre. Et en fait, il faut qu'on puisse... Je sais que si Macron s'en va, ils trouveront quelqu'un pour le remplacer qui sera mon travail que lui, mais au moins, le peuple prendra conscience de sa force et qu'il peut intervenir. qui peut intervenir. Voilà, parce que depuis 40, 30 ans, le peuple a telle expérience de sa propre impuissance par rapport au système qu'il réévit tout le long. Voilà, donc peut-être que ça lui donnera un peu l'idée de sa force et qu'il en pensera peut-être à plus intervenir et contrôler ce qui se passe. Vous avez raison, avec l'histoire de M. Delevois, ça devrait faire un scandale, un scandale énorme. et ça ne bouge pas, vous voyez, parce qu'en fait, ce sont les médias qui décident de ce qu'il doit faire ce scandale humain. Si les médias font passer l'information quand M. Delevois d'une manière en disant comme un simple fait divers, ça ne fait pas d'indignation et de scandale. Par contre, si les médias décident de passer une chiffre par jour en disant mais c'est quand même pas... Oui, Bernard. Bernard, ça s'est coupé, Bernard. Tu es là, je crois qu'il n'a plus de batterie, c'est ça? Bernard? Allô, allô? Allô? Oui, ça s'est coupé, Bernard. Vous n'avez plus de batterie, je crois, vous pouvez revenir. Oui, c'était scandale d'être assez énorme. Je ne sais pas pourquoi Média, etc. C'est très important, ça. C'est quelque chose que ça nous montre facilement que cette personne qui était de... on dit d'origine de ce projet, il travaillait pour... Voilà. L'autre côté, il a raison, Bernard. 08-92-23-95-20, mes chers amis, on est là pour vous écouter avec plaisir. à Paris. C'est parti.